alors vous allez faire apparaître la palette des tracés donc menu fenêtre tracés c'est par ordre alphabétique c'est tout en bas alors on a une vignette de tracés dans la palette des tracés quand vous avez fait un tracé bon là je vais supprimer celui-là et je vais en faire un meilleur quand même avec l'outil plume clic micro tangente touche contrôle ajusté micro tangente touche contrôle ajusté casser la tangente rediriger micro tangente touche contrôle ajusté casser la tangente rediriger touche micro tangente voilà et voilà bon un tracé bien pur nickel enfin vous avez fait un tracé et une vignette tracé de travail apparaît c'est une vignette temporaire comme son nom l'indique il est possible que quand vous allez faire un autre tracé par la suite elle va disparaître cette vignette par exemple cliquez à côté de votre premier tracé avec la touche contrôle vous avez vous faites d'autres choses dans photoshop on imagine pendant quelques temps et puis à un certain moment il vous prend l'envie de recommencer un tracé bon alors là ça a marché parce qu'elle était activée mais si elle n'est pas activée si on clique sous elle ben oui le tracé s'en va de l'affichage et bien quand je fais un nouveau tracé le premier que j'ai fait n'est plus là oui le principe voilà un tracé de travail si je clique sous la vignette pour ne plus voir le tracé et que je fais un nouveau tracé et bien le premier tracé que j'ai fait n'est plus là c'est temporaire donc il faut penser quand vous avez fait un tracé et qu'il apparaît sous forme de tracé de travail et que vous voulez le conserver il faut penser ben soit vraiment à activer le tracé avant d'en faire un deuxième comme ça le premier tracé que vous avez fait reste là ou alors il faut le convertir en tracé permanent en le prenant et en l'amenant sur le bloc de feuilles et là il s'appelle plus tracé de travail il s'appelle tracé 1 si vous cliquez en dessous pour ne plus le voir et que vous recommencez autre chose et bien vous n'avez pas perdu le premier donc pensez à ça si on a un tracé de travail qu'on clique en dessous et qu'on en refait un autre celui là va disparaître voilà pour conserver le tracé il faut absolument l'amener sur bloc de feuilles voilà si le tracé est activé comme ça le suivant je fais se fait dans la même vignette on peut faire dans plusieurs vignettes dans la même vignette on peut faire plusieurs formes évidemment mais si je veux faire une nouvelle vignette je clique en dessous il est désactivé je refais une nouvelle voilà je convertis en tracé permanent en amenant sur le bloc de feuilles d'accord donc ce que j'ai montré c'est qu'on peut évidemment faire plusieurs portions tracées dans la même vignette si elle est activé sélectionné à quoi ça sert vous allez voir plus tard on va s'amuser comme des petits fous alors autre solution pour qu'un tracé soit permanent c'est avant de le dessiner vous faites sa vignette permanente là j'ai cliqué à côté en dessous de tout rien et rien n'apparaît je clique sur le bloc de feuilles j'ai une vignette vide permanente évidemment je fais un tracé dedans il n'y a pas de problème il est permanent directement une nouvelle vignette et voilà donc vous avez les deux méthodes la conversion d'un d'une vignette temporaire en vignette permanente ou directement créer une vignette permanente en cliquant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des tracés voilà c'est important absolument de comprendre comment ça fonctionne la gestion des vignettes de tracés